Une fois par jour dans ce camp de réfugiés au nord de la bande de Gaza, la famille Al-Zahar s'active. C'est le moment de recharger les téléphones, faire cuire le pain dans un four électrique, allumer la télévision et faire fonctionner le ventilateur. Depuis trois mois, les deux millions d'habitants de l'enclave palestinienne ne reçoivent que deux à quatre heures de courant par jour. « Nous devons faire la pâte, faire la lessive, mais l'électricité est coupée, donc nous attendons. Nous faisons la pâte, mais parfois elle est gâtée et il faut la jeter. Et nous devons laver notre linge à la main. » La bande de Gaza, aux mains du mouvement islamiste Hamas, est soumise depuis dix ans à un blocus israélien. Et sa frontière avec l'Egypte est quasi hermétique. Ces derniers mois, l'autorité palestinienne en six Jordaniens occupés tentent également de lui couper les vivres pour faire pression sur le Hamas, son rival. Mahmoud gérime l'abri automatique à l'ouest de la ville de Gaza et ça fait longtemps qu'il n'essaye plus de contrôler ses heures de travail. « Parfois, l'électricité arrive la nuit, auquel cas je vais travailler très tôt, car il n'y a que trois heures d'électricité toutes les 24 heures. Nous recevons de l'électricité de trois heures à six heures du matin. Et je dois travailler à ce moment-là pour satisfaire mes clients. » Pour d'autres, l'accès à l'électricité est une question de vie ou de mort. Abdallah a été contraint d'investir dans un générateur privé pour s'occuper de son père, Asmatik, qui ne peut se passer de son ébulliseur électrique. « L'appareil doit être alimenté régulièrement, donc j'ai dû trouver une alternative. Acheter un générateur est très coûteux compte tenu de ma situation économique. Mais mon père a besoin d'électricité constante à la maison, 24 heures sur 24. » En juillet, l'Egypte a commencé à exporter du carburant vers Gaza pour faire redémarrer la centrale électrique endommagée. Mais les pénuries restent graves. Et pendant que les politiciens israéliens et palestiniens se rejettent le blâme, les Gazaouis, dont la moitié vit sous le seuil de pauvreté, sont privés d'une vie normale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !